C'est Rukyata Ouedraogo. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de la malchance, la déveine, la mélasse, la skumoun, à propos d'une petite nièce. Enfin, ce n'est pas une nièce directe, c'est la famille Machelong. Vous savez comment c'est en Afrique, la famille a des contours beaucoup plus flous qu'ici. Si tu tires un mâme de la famille par la manche et tu tires bien fort, c'est tout le pays qui vient à toi. Bref, elle s'appelle Batorma et elle a la poisse depuis qu'elle est toute petite. Batorma a grandi dans un village de brousse bien reculé. Un village où les gens ont entendu parler de l'électricité et de l'eau courante, mais ils ne les ont pas encore vus. A l'âge où elle devait aller à l'école, des gens sont venus voir son père et lui ont expliqué qu'au village, la pauvre enfant n'avait aucun avenir. Mais eux, ils pouvaient trouver un emploi dans une famille riche à la ville. Batorma ferait quelques heures de ménage, garderait des enfants, très très peu de choses, presque rien en réalité. Et les riches, eux, qui sont très gentils, lui achèteraient des beaux vêtements, payeraient sa scolarité et lui apprendraient de bonnes manières de la ville. En plus, les riches enverraient de l'argent tous les mois aux parents de Batorma. Ceux-ci ont donc accepté de laisser partir les filles, contre la promesse solennelle qu'elles seraient toujours bien traitées. Je ne sais pas comment ça se passe d'habitude, mais dans le cas de Batorma, rien ne s'est passé comme prévu. La pauvre a travaillé jour et nuit pour une famille qu'il a exploité jusqu'à la moelle. Quant au salaire promis, aux beaux vêtements et à la scolarisation, tu parles, du clou, bernic, rien du tout. Pas une seule cacahuète. Alors un soir, Batorma s'est enfui. Mais comme elle n'avait pas un sou en poche, elle a erré dans la rue sans savoir où aller, nulle part. Ça a duré comme ça un certain temps. Elle mendiait un peu, mangeait ce qu'elle trouvait, la misère quoi. Jusqu'au jour où un homme l'a repérée et a commencé à la flatter. Il lui a dit qu'elle était bien jolie et qu'il pourrait bien prendre soin d'elle et la présenter à des messieurs et qu'il lui donnerait de l'argent. Il faudrait juste qu'elle fasse des choses, très très peu de choses, presque rien en réalité. Je ne sais pas comment ça se passe d'habitude, mais dans le cas de Batorma, rien ne s'est passé comme prévu. D'abord, au lieu de prendre soin d'elle, l'homme l'a séquestrée et quand ce qu'elle devait faire aux messieurs, non seulement ce n'était pas rien, mais elle n'a jamais vu la couleur de l'air argent. Et voilà notre Batorma devenu esclave sexuelle. Mais non, je vous jure, on n'a pas idée à se fourrer dans toutes ces situations pareilles, Batorma, vraiment. Un jour, une autre petite prostituée lui a parlé de la France. Là-bas, les rues sont des diamants, les maisons sont en or et l'argent pousse dans les arbres. Et cette collègue d'infortune, elle avait justement un petit ami qui allait partir en France et qui l'allait l'amener avec lui. Batorma pourrait venir avec eux si elle le voulait. Non, mais vraiment cette Batorma, la Skoumoun incarnée. Au lieu d'atterrir en France, elle s'est retrouvée en Libye. Non, mais quelle gourde. Là, un gars lui a dit que pour aller en France, il faut de l'argent et qu'elle devrait travailler pour des gens ici jusqu'à avoir de quoi partir à Paris. Ce seraient des petits travaux pas crevants, très très peu de choses, pas presque rien en réalité. Il l'a embarqué dans une cour où elle s'est retrouvée enchaînée avec plein de Noirs venus de tout pays d'Afrique. Ils étaient battus et marqués comme des animaux. Alors que tous les esclaves étaient achetés par des brutes repuyants, elle a été approchée par un couple de gens apparemment civilisés. Ils lui ont dit qu'ils étaient diplomates, qu'ils partaient vivre en France. Ils voulaient l'embaucher pour travailler un peu avec eux là-bas. Ce seraient des tâches faciles, très très peu de choses, presque rien en réalité. Je ne sais pas comment ça se passe d'habitude, mais si la pauvre Batorma s'est retrouvée à Paris, elle n'en a pas vu la couleur. Elle a vécu dans une cave froide et humide, l'a levée trop tôt le matin et couchée tard le soir. Quant au salaire, tu n'y penses même pas. Mais mon histoire finit bien, des voisins ont fini par se douter de quelque chose. Ils en ont parlé à la police, une association a pris Batorma en charge et elle a enfin sorti de sa vie d'esclave. Voilà, aujourd'hui on est du 10 mai. On célèbre la journée mondiale des mémoires de la traite, de l'esclavage et de la révolution. Mais je voudrais rappeler que des Batorma, il y en a plein et que pour elle, l'esclavage n'est pas encore aboli. Aujourd'hui, je suis désolée, je n'ai pas été drôle, mais je promets d'être très drôle la semaine prochaine. Merci Rukyata Wodraogo, vous avez très bien fait. Merci pour ce très joli texte. Du coup, vous serez payé aujourd'hui. Je l'annonce, je l'annonce. Je suis maître ma poche. Merci Rukyata. La militante des droits de l'homme et la rigolote, elle est au théâtre du Lucernaire. Jeudi, vendredi, samedi, prolongation jusqu'au 2 juin et cet été vous serez à Avignon. Mais ça, c'est cet été en juillet, on aura le temps d'en reparler d'ici là. Il y a une place qui s'est libérée, Gérard Collomb vient de libérer sa place. Il avait pris pour moi un change de d'avis du coup. Il viendra pas vous voir. Il est moins ce sketch. Allez-y, il y a une place qui se libère, prenez-la.